la route du mid-ouest près de la frontière canadienne elle traverse les plaines agricoles du dakota sans personne ou presque à part des chevaux et des bisons bienvenue au pays des sioux des sioux sur le sentier de la guerre nous venons du site sacré où ont été profanés 27 tombes de nos ancêtres on a prié pour eux et maintenant on se dirige vers le front nous venons en paix avec des chansons et des prières notre résistance et spirituelle c'est devenu un rituel pour ces marcheurs parcourir chaque jour le même chemin pacifiquement leur objectif bloquer l'accès à ce chantier derrière cette clôture une société pétrolière construit un pipeline sur cette terre que les indiens considèrent comme leur territoire plus qu'une tranchée une plaie ouverte pour ces militants prêts à se sacrifier le scénario chaque fois le même il se laisse arrêter par la police et une fois libérés il recommence le pipeline doit acheminer près d'un demi million de barils de pétrole par jour du dakota à l'illinois 1800 kilomètres du nord au sud budget 4 milliards de dollars ce pipeline doit traverser la rivière missouri et longer la réserve des standing rocks you pour les indiens il y a une grave menace de pollution comme ici dans la principale rivière du michigan où il y a six ans un pipeline de la même société a provoqué l'une des plus grandes catastrophes écologiques du pays pour barrer la route au pipeline et empêcher la pollution de la rivière missouri leur principale réserve d'eau potable les standing rocks you occupe ce terrain d'où ils mènent depuis sept mois une offensive pacifique mais sans relâche les sioux un peuple mythique dans l'histoire du far west en 1876 leur chef sitting bull déclare la guerre au général custer les sioux et leurs alliés cheyennes écrasent la cavalerie américaine la bataille de little big horn reste la plus belle victoire des indiens sur l'envahisseur 150 ans après sitting bull s'est enfin trouvé un héritier un nouveau chef sioux d'ave archambault il porte le nom d'un trappeur français et une simple casquette de baseball rouge au lieu de la traditionnelle coiffe à plumes d'aigle archambault a déclaré la guerre au pipeline on a commencé ce combat pour nos enfants pour la prochaine génération on veut être sûr de laisser un héritage derrière nous sans attendre on ne veut pas leur laisser une eau contaminée quand les premiers opposants ont planté leur tipi il n'était qu'une poignée aujourd'hui ils sont près de quatre mille et depuis la résistance s'organise prières et cérémonie rythme le quotidien des protecteurs de l'eau comme ils se sont baptisés ici un seul slogan l'eau c'est la vie et la vie dans le camp c'est d'abord cette cantine géante à ciel ouvert où se relaient tous les jours des cuisiniers bénévoles toutes les tribus amène de la nourriture et on partage c'est le système ici oui personne ne paye non on échange c'est la façon de faire des lakota et des indiens et des indiens ils en arrivent tous les jours ils viennent de tout le pays vous venez d'où on vient de calispel calispel dans le montana à 1400 kilomètres de distance nous on vient de twin city twin city à 800 kilomètres d'ici d'autres arrivent de l'état de washington et même d'alaska à 4000 kilomètres du dakota ils sont accueillis avec les honneurs depuis little big horn on n'avait jamais vu ça 200 tribus ont répondu à l'appel d'archambault le chef des standing rocks you je parle au nom de la société des canoës nous sommes touchés de voir notre peuple relever la tête et lutter à vos côtés archambault se tourne alors vers le grand prêtre de sa tribu c'est l'homme à la coiffe de plumes il s'appelle looking horse cheval qui regarde je vais demander à notre chef spirituel de vous accueillir on est ici ensemble en tant que tribus unifiés je vous remercie d'avoir parcouru une aussi grande distance et d'être ici alors nous vous accueillons avec tous les honneurs mon nom est loupaipo femme cannelle je suis le capitaine et la protectrice de ce canoë et tout le week-end nous avons fait une cérémonie un powo on a fait la danse de la couverture on veut offrir 1800 dollars à votre peuple pour vous aider dans leur camp les standing rocks you ont leur propre radio ici 87.9 standing rocks you la radio de la résistance spirituelle vous êtes sur 87.9 on ne peut pas m'entendre en ce moment car je n'ai pas de micro mais c'est de la joue en direct roby romero 43 ans apache du nouveau mexique et musiciens engagés cette chanson il a composé pendant son séjour dans le camp et il a bien l'intention d'aller jusqu'au bout du combat j'adore ces paroles dj govinda un militant écolo originaire de californie sa radio est dansée son camion pour govinda les indiens ont besoin des médias pour défendre leurs droits le système judiciaire ne fonctionne pas ici l'amérique est un pays illégal il n'applique pas les lois internationales il ne respecte pas non plus les traités signés avec les indiens avant l'arrivée des européens les indiens occupaient toute l'amérique avec la colonisation ils sont presque tous massacrés ou parqués dans des réserves comme les sioux qui signe en 1868 le traité de fort laramie voici le territoire initial de leurs réserves depuis ils en ont perdu les deux tiers et voilà où passe le pipeline une spoliation et un génocide que personne ici n'a oublié latina zéphir 64 ans est une grand merci où elle est venue avec enfants et petits enfants mon arrière arrière grand-père a signé ses traités il disait nos traités tiendront tant que la rivière coulera et que l'herbe sera verte mais ces accords n'ont jamais été respectés l'ex enseignante a longtemps milité dans l'américaine indian movement un groupe créé en 68 et qui défend les intérêts des amérindiens l'équivalent du black panther party des afro américains c'est l'amérique des blancs ce n'est plus notre amérique j'ai toujours dit à mes étudiants soyez fiers de ce que vous êtes fiers d'avoir survécu à la fin d'avoir survécu alors qu'on vous a tiré dessus vous avez survécu au viol vous avez survécu au génocide vous avez survécu à tout et vous êtes toujours vivant ils ne nous ont pas tous exterminés si je suis ici c'est pour mes petits enfants je vous présente mathieu c'est l'aîné la nuit dernière dans ma tente j'ai eu une vision est ce que j'ai vu c'est une route très longue devant moi j'ai demandé aux leaders d'ici ce que ça voulait dire et ils m'ont répondu c'est juste le début du combat le combat des sioux est d'abord juridique ils ont déposé deux plaintes la première contre le gouvernement qui aurait concédé un permis de construire sans les consulter la deuxième contre l'entreprise qu'ils accusent de profaner des terres sacrées depuis les ennemis s'observent un hélicoptère d'une milice privée surveille le camp les indiens eux guettent le moindre mouvement de bulldozer et parfois ils passent à l'action des actions non violentes mais spectaculaires pour freiner les travaux ils s'enchaînent au bulldozer ce jour là il faudra plus de six heures à la police pour couper ses liens excédé par ses actes de désobéissance civile le gouverneur du dakota a décrété l'état d'urgence et pour prêter main forte à la police la cavalerie a été appelée à la rescousse l'armée contrôle désormais la route principale qui mène au camp checkpoint chicane en béton on se croirait en zone de guerre les indiens ont le droit de manifester de s'exprimer mais ils ne peuvent pas empêcher une société légale de faire son travail et c'est ce qu'ils font le shérif kirchmayer n'est pas un tendre en sept mois avec ses hommes il a mis sous les verrous plus de 400 personnes parfois sans ménagement violation de propriété privée trouble à l'ordre public les opposants sont condamnés à de fortes amendes et même à des peines de prison le 3 septembre la répression dégénère des manifestants pénètrent sur le chantier ils veulent empêcher les bulldozers de détruire des tombes sacrées la réponse des agents de sécurité est immédiat ce mec m'a aspergé le visage de gaz lacrymogène regardez il y en a partout sur mes lunettes d'autres personnes se plaignent de brûlure et puis le ton monte les agents sont dépassés et il lâche les chiens ont lancé leur chien sur moi regardez regardez bilan six manifestants mordus dont cette petite fille conduite à l'hôpital finalement les agents battent en retraite la société du pipeline refuse elle tout contact avec la presse elle rejette toutes les demandes d'interview c'est le gouverneur de l'état qui doit s'y coller merci à tous d'être venus le gouverneur n'est pas venu seul derrière lui le shérif kirschmayer le chef de la police et un général d'armée le gouverneur met en garde les manifestants la presse elle accuse à demi mot les autorités de complicité avec les agents du pipeline ça ne vous gêne pas que les agents de sécurité et lâcher leur chien sur les manifestants ils étaient sur une propriété privée ils n'ont pas le droit d'être là donc ils sont mal placés pour se plaindre on leur demandait juste de quitter les lieux vous savez jusqu'ici la cause des sioux n'intéressait pas les grands médias américains mais une arrestation a changé la donne celle de chéline woodley l'héroïne de snowden le dernier film d'oliver stone chéline woodley c'est surtout la star de la saga culte divergent comédienne et militante écolo dans la vie la dernière coqueluche du cinéma américain est arrêté le 10 octobre dernier par la police du dakota elle filme en direct sur facebook live sa propre arrestation pour violation de propriété privée ils m'ont attrapé par la veste et m'ont ordonné de m'arrêter vous êtes en état d'arrestation pour violation de propriété privée je savais que ça arriverait vous les grands médias j'espère que vous regardez en moins de 24 heures la toile s'enflamme la vidéo est vue plus de 4 millions de fois chéline woodley en cours une amende de 1500 dollars et jusqu'à un mois de prison ferme sans décocher une seule flèche armée de simples smartphones les sioux sont en train de gagner la bataille de l'image car dès le début ils ont tiré parti des réseaux sociaux leonardo dicaprio les soutiens depuis la première heure et l'acteur marc ruffalo a fait le voyage du dakota à washington new york los angeles chicago toutes les grandes villes ont organisé des manifestations de soutien aux indiens du dakota le message est arrivé jusqu'à la maison blanche le président obama lui même a choisi son camp merci d'avoir offert une couverture à michelle comme ça elle ne me piquera pas la mienne retour dans le dakota les renforts continuent d'arriver une délégation d'aztecs est venue du mexique par la route et voici les black feet ils viennent du montana à mille kilomètres d'ici nous venons de loin nous avons voyagé toute la nuit juste pour être ici et vous aider on priera beaucoup avec vous les gars maintenant on veut juste trouver un endroit pour camper les black feet ont apporté leur maison avec eux mais pas leur sac de couchage car ils dorment sur l'herbe il leur faudra une bonne heure pour monter ce tipi le plus léger et le plus agile fermera la porte derrière lui les black feet aussi se sont battus contre un pipeline et des forages pétroliers sur leur terre du montana et ils ont gagné une expérience précieuse pour venir aujourd'hui en aide à leur frère sioux la nation des black feet a combattu les sociétés pétrolières depuis plus de 30 ans maintenant et on a réussi à les stopper comme ça on a sauvegardé nos terres sacrées ils viennent avec des valises bourré de liquide mais cet argent ne dure pas longtemps il disparaît alors que l'esprit de notre peuple reste la terre et l'eau préserve nos traditions et c'est ça notre héritage les héritiers les voici longtemps ravagés par la drogue et le chômage ils ont aujourd'hui trouvé leur combat le pipeline du dakota ne ressoutent pas seulement les tribus il réconcilie toutes les générations ce jour là des jeunes filles vendent des t-shirts pour financer une course à pied à leur tête bobby jean l'icône de cette jeunesse merci ou âgé de 25 ans elle a couru jusqu'à washington pour remettre une pétition au tribunal fédéral 3200 km à pied 300 mille signatures pour en finir avec le pipeline son ami l'actrice chéline woodley manifeste avec elle et l'invite à new york pour la première du film snowden ce n'est que le début de la reconquête de notre amour propre je suis étonnée qu'il y ait autant de gens ici à chaque fois que je reviens dans le camp il est de plus en plus grands bismarck capitale du dakota du nord pour attirer les médias les jeunes amérindiens reprennent leur course direction le parlement local aujourd'hui à washington la justice doit décider si la construction du pipeline est légale ou non avec cette course ils espèrent faire pression sur le juge bobby jean est venu avec sa petite fille on va y arriver au parlement après quelques foulées les coureurs sont encouragés par les automobilistes à l'assemblée du dakota du nord un comité d'accueil les attentes de pied ferme le dakota a fait fortune dans le pétrole ici on est dans un fief républicain donald trump a lui même investi un million de dollars dans le pipeline alors pour les élus locaux pas question de se passer de l'or noir les indiens manifestent contre le pétrole mais comment ont-ils fait pour venir ici comment ont-ils fait pour venir d'arizona jusqu'au dakota du nord ont-ils pris l'avion ou conduit eh bien ils utilisent du pétrole et les vidéos qu'ils filment avec leurs téléphones mobiles leurs téléphones sont fabriqués à partir de produits pétroliers et pour charger ces téléphones il faut bien brûler du charbon pour produire de l'électricité les écologistes sont contre les énergies fossiles ils influencent les manifestants venus des quatre coins du pays et maintenant les revendications des indiens sont devenues environnementales les écologistes ont utilisé les indiens comme des pions ici on se méfie des activistes qu'ils soient indiens ou écologistes à ce déploiement de force les sioux répondent par une leçon de politesse les policiers ils font leur boulot nous n'avons aucune haine contre eux si vous éprouvez un sentiment de haine ça veut dire que vous n'êtes pas bien dans votre tête quand vous êtes équilibré vous êtes capable de compassion il faut avoir leur peau mais avec gentillesse quand les coureurs arrivent la mauvaise nouvelle vient de tomber la justice américaine a donné son feu vert pour la construction du pipeline bobby jean va devoir remonter le moral de ses troupes notre but était de nous rassembler ici et nous avons réussi souvenez-vous de tous ces jours où nous courions seul sur la route nous les jeunes rappelez vous la deuxième course il pleuvait aussi toute la semaine il a plu avec cette pluie mère nature veut nous faire comprendre pourquoi nous courons elle ouvre notre esprit nos yeux et nos oreilles et même notre âme elle nous aide à savoir qui nous sommes nous allons continuer la lutte aussi longtemps qu'il le faudra pour nous débarrasser de ce pipeline coup de théâtre en plein discours de bobby un autre message est arrivé de washington obama vient d'ordonner l'arrêt provisoire des travaux sur la rivière missouri propriété du gouvernement cette décision rend l'achèvement du pipeline impossible je me sens bien le gouvernement vient de décider l'arrêt des travaux de chaque côté de notre rivière cette intervention politique va coûter très cher à la compagnie du pipeline les indiens eux n'ont pas lutté pour rien les sioux ont remporté leur première grande bataille depuis little big horn mais la guerre contre le pétrole n'est pas terminée le bras de fer judiciaire continue et la menace sur les eaux du missouri plane toujours vous